Voilà, mais d'abord, 49% des gens emporteraient du papier toilette sur une île déserte, Gérard, c'est quand même impressionnant comme chiffre. Oui, oui, mais quand on réfléchit, on se dit qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres choix sur l'île. Effectivement, mais comment est-il fabriqué ce papier ? Pourquoi les prix varient parfois du simple au triple ? C'est la question que s'est posée aujourd'hui Bérénise Gabriel. Le papier toilette, on l'utilise tous les jours. Depuis quelques années, il est plus qu'un simple produit hygiénique, il est tendance. Et ça, grâce à cet homme, le Karl Lagerfeld du papier toilette de nationalité portugaise. Son idée, lui donner de la couleur. Pourquoi avoir des produits tristes, blancs, roses ? Je travaille dans cette industrie depuis plus d'une trentaine d'années. Quand je visite un hypermarché, un supermarché, je vois les lignères les plus tristes. Où il n'y a aucun plaisir dans l'achat de ce genre de produit et on peut le changer. Une idée folle qui a révolutionné nos toilettes. Du coup, les stars se l'arrachent. La diva Beyoncé a même exigé du papier toilette rouge lors de sa dernière tournée. Mais Paolo Pereira da Silva ne compte pas seulement conquérir le cœur des stars internationales. J'aimerais que ce soit un plaisir pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas si cher. Donc on ne parle pas d'un produit qui est très cher. Donc pour moi, c'est de pouvoir amener ce produit, cette joie, ce clin d'œil dans le quotidien de tout le monde. Un petit plaisir qui a un prix. Comptez 2 euros pour un rouleau et 7 euros pour un paquet de 6. Alors qu'un rouleau de papier toilette coûte 30 centimes. Si le papier toilette est un incontournable de nos maisons, ça n'a pas toujours été le cas. En France, il est arrivé dans les années 60. Avant, on utilisait plutôt ça ou ça et plus tard ça. Heureusement, les temps ont changé. Alors on a voulu savoir comment était fabriqué le papier toilette. Direction la Normandie, dans une papeterie. Ici, on produit du papier toilette certifié écologique. Contrairement au papier toilette classique, fabriqué avec du bois, ici la matière première, c'est ça. Ces montagnes de papier, ce sont tout simplement les feuilles que vous imprimez au bureau et qui finissent à la poubelle. Pour la fabrication de notre papier toilette, on va utiliser un papier récupéré, déjà trié à la base, dans lequel on peut le voir. C'est que du papier blanc avec une impression, mais on voit, il y a très peu d'encre. Finalement, ça va être l'encre noire. Et derrière, à travers le process, l'encre va être évacuée et on ne va plus retrouver d'encre quasiment dans le papier fini. Première étape du process, tous ces papiers vont passer au pulpeur, une sorte de grand mixeur qui va les mélanger avec de l'eau. On va obtenir cette pâte qui va ensuite être séchée pour donner un papier fin et souple, celui du papier toilette. On va enlever l'eau en trois étapes. La première étape, ça va être l'égouttage, où l'eau va passer à travers une toile. La deuxième étape, on va la presser comme un peu un essorage. Et la troisième étape, on va la sécher grâce à de la vapeur. Ça va donner une première couche de papier toilette. Mais ici, on fait du double épaisseur et c'est très simple. Il suffit de superposer les couches grâce à cette rembobineuse. Voilà à quoi ressemble le papier toilette double épaisseur. Sauf que là, il fait 2,20 m de hauteur. Alors, pour atteindre sa taille standard, la bobine va être déroulée, enroulée sur un mandrin, découpée en petits rouleaux et conditionnée par pack de 6. Mais vous l'avez remarqué, dans les rayons, les prix ne sont pas les mêmes suivant les marques. Alors, comment est déterminé le prix d'un rouleau de papier toilette ? Le prix d'un rouleau de papier toilette dépend avant tout de la quantité de papier qu'il va y avoir dans le rouleau de papier toilette. Et le prix du papier, ça va être, premièrement, la matière première. Ensuite, l'énergie et la main-d'oeuvre. Mais le nombre de feuilles par rouleau n'est pas forcément indiqué sur l'emballage. Et parfois, les industriels vous vendent moins de feuilles, sans pour autant que l'apparence du rouleau change. Emmanuel a une petite astuce pour vous éviter d'acheter du vent. Donc, si on prend deux rouleaux, par exemple, on va avoir un rouleau où il y a beaucoup d'air dedans. Donc, si on appuie, on se rend compte, finalement, il n'y a pas tant de papier que ça. Il est plus léger. Et un papier comme ça, où il va être bobiné un peu plus serré, on s'aperçoit qu'en appuyant, il est plus serré. Donc, on a plus de papier. Mais encore faut-il prendre le temps de choisir son papier toilette dans les rayons des supermarchés. Car ce n'est pas vraiment l'endroit où l'on aime s'attarder. Sachez que vous y passez 14 secondes en moyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada